salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie de vous faire plaisir alors il ya beaucoup de gens qui me demandent de ce que tu peux faire un village hdv7 hdv8 pour du farm pour du rush bref j'ai beaucoup de demandes sur le sujet et c'est vrai que c'est pas trop le style de ma chaîne de faire ce genre de choses donc je me suis dit allez pourquoi pas on va essayer de prendre en compte vos remarques et de vous faire plaisir donc je vous présente en fait en speed building là derrière comme vous voyez en image un hdv7 farming qui a été présenté par mathieu gaming c'est un très bon youtubeur qui fait de très bonne consultation de base design et je vais vous donner mon avis sur celui ci qui me paraît particulièrement bien pourquoi il est bien parce que voilà un village farming il faut qu'il ya un certain équilibre et au niveau de sa structure et en particulier un bon compartimentage des ressources donc là vous voyez donc c'est un speed building qui est fait évidemment avec avec ses ses niveaux de défense à lui mais dans l'évaluation va dire du design on va pas prendre en compte le niveau des défenses on va simplement prendre en compte le positionnement le la forme du vivi et quelques critères que je vais vous présenter en détail une fois le montage terminé que vous voyez un petit peu comment positionner les bâtiments et une fois que ce sera fait on va faire un petit focus maintenant sur le voilà le vivi une fois terminée donc c'est le cas donc premièrement il ya le compartimentage si ça se dit enfin la manière dont sont segmentés les réserves donc là c'est parfait parce que on voit bien que donc il ya quatre réserves disponibles de 2 or et de l'élixir sur un agv7 et là on voit bien en fait que lors l'élixir sont dans quatre compartiments distincts donc ça c'est très bien ça veut dire que ça complexifie les attaques pour les taper les quatre réserves même de réserve c'est pas forcément évident donc ça c'est parfait et je mettrai donc je vais je vais noter ce village je mettrai déjà une note de 1 sur 1 pour cette partie là ensuite il y à le centrage du château de clan pour qu'il ait une zone de couverture globale alors là il n'est pas parfaitement centré il est quand même au centre mais un peu décalé sur la droite puisque il ya un choix de faire un carré au milieu et donc le château de camp n'est pas parfaitement sur le petit le petit oui qui a normalement au milieu de votre village donc je sais quand même bien je mettrai un demi-point sur un par rapport au placement du château de clan ensuite on a l'équilibre des défenses et là il y en a pas mal donc concernant les aa je commence par exemple il y a rien on voit qui a priori il ya une certaine symétrie qui tient la route elles sont protégées légèrement avec à la fois deux bombes géantes chacune mais aussi vous voyez les ouvertures de murs le funéling on en reviendra après qui permet aussi de piéger un petit peu les troupes vers aller vers les canons et vers les pièges qui sont situés donc ça pour moi c'est parfait les mortiers il ya une bonne triangulation ce qui est aussi bien voilà donc c'est pour moi ça aussi c'est bon les canons sont aussi un bon carré comme il ya cinq canons on va faire il faut faire un pas faire une forme parfaitement symétrique mais on a quelque chose de correct avec les cannes qui sont bien sur les extérieurs avec les tda aussi qui sont bien à l'extérieur mais un léger défaut sur les tda au niveau de l'équilibré malgré que le village soit quand même bien 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 constitué de ce côté là donc il ya un petit un petit peu de temps qui va se perdre au niveau les th j'enlèverai un petit 0,25 là dessus on a également les tesla qui sont pour moi bien positionné avec les tours de sorciers donc un équilibre sur les tesla une équipe sur les tours de sorciers et qui protège bien à la fois les tesla qui portent très bien une réserve d'or et la tds les tds qui protègent qui protège pardon à la fois réserve d'or réserve d'élixir donc ça c'est assez bien pensé et ça me plaît beaucoup mise à part ça je pense qu'on a fait le tour sur les défenses on va passer maintenant au placement des héros alors là on a gb7 on a que le roi et là le roi est aussi bien positionné puisqu'il défend à la fois au centre une réserve d'élixir noir qui elle aussi alors j'ai pas parlé au début mais l'élixir noir aussi était bien dans un compartiment à part et bien centré donc ça aussi c'est parfait et le roi donc il va défendre à la fois l'élixir noir à la fois une réserve d'élixir et à la fois une réserve d'or donc ça me paraît pour moi parfait encore une fois sur ce point là on en arrive également au design je dirais les murs et là on a des jonctions de murs décalés qui sont aussi bien effectué on avait côté 1 1 2 3 4 jonctions donc c'est c'est bien pensé et c'est des dizaines qui n'ont pas facile à former et pour un dernier comme dernier point il y a les funéling donc le fait de mettre des petits tunnels en fait ils vont obliger les troupes à se diriger vers les endroits où il y a des ouvertures et ces ouvertures sont complétés de pièges à ressort des petites bombes et ça ça va faire très mal mais c'est aussi bien pensé parce que c'est les troupes quand on juillet et si vous allez vous faire attaquer généralement à base de géants ou de bord d'arraché les troupes vont se diriger vers ces comparsés ces conduits là et ces canaux et du coup le canon va reprendre dans la tronche mais pendant ce temps là il y a des teslas des tours de sorciers qui vont faire le travail de voilà de de tirer sur ces troupes là et ça va être un bon piège voilà des deux vies à l'extérieur bien sûr les free building il y en a légèrement c'est à dire des buts des bâtiments qui peuvent être pris sur les extérieurs mais encore une fois ces bâtiments s'en fiche c'est pas vos réserves d'or et dixir donc il n'y a aucun souci c'est un village farming qui est très très équilibré vraiment très bien pensé c'est pas facile de penser bien un village d'hôtel de ville il va c'est parce qu'il n'y a pas énormément de défense c'est pas énormément de mur c'est pas facile de faire quelque chose d'équilibré et qui peut bien défendre et là je pense que celui ci vraiment est très bien constitué et ça lui fera une note totale de 9,25 sur 10 voilà dites moi si ça vous a plu si ça vous intéresse ce genre de sujet si vous voulez qu'on en fasse d'autres pour des autres les devines au niveau 7 de niveau 8 et voir jusqu'à 10 en dessous pourquoi pas peut-être des devines au niveau 6 mais là plus on défend plus ça va être compliqué en tout cas à partir d'une hôtel de ville pardon de niveau 7 ça me semble encore intéressant de proposer ce genre de contenu je vous remercie et je vous dis à très bientôt tout le monde ciao ciao et